14ème journée top 14 et donc première journée de match retour le stade Montoy qui reçoit le Biarritz olympique d'Ari Nordoki et les deux capitaines Julien Tasté qui doivent prendre une revanche sur le match allé qui avait perdu 30 à 13 et la première percée allée pour les biarrons avec Benoît Babi qui s'infiltre dans les 22 du stade Montoy il est repris par la défense avec Yashvili qui envoie Sineagel son pilier à la percussion la charge du pilier Sineagel on renverse du côté de Yashvili pour son talonneur Genevois mis au sol on est à une dizaine de mètres de l'un but du stade Montoy le petit coup de pied par dessus de Dimitri Yashvili à la réception, il y aura un essai de Jean-Pascal Barac le demi-ouverture mais ce sera un essai de pénalité accordée par Jérôme Garcès l'arbitre de cette rencontre sur le coup de vis de Dimitri Yashvili avec la Café Aridordoki à la course mais le plus prompte ce sera Barac mais voilà on a retenu Jean-Pascal Baracès et c'est une pénalité transformée bien évidemment par Dimitri Yashvili 7-0 après 5 minutes de jeu les Montoy à l'assaut avec leur talonneur Tocafa bien pris par la Café les Montoy tuent en position du ballon avec le troisième mince entre Tolanga qui s'arrache sur une quarantaine de mètres il cherche le soutien il ne trouve personne qui se n'est pique sur 2 000 mètres qui va récupérer le ballon il y aura une pénalité contre le Biarritz Olympique Thibaut Duvalet une quinzaine de mètres face au poteau qui transforme 7 à 3 après 10 minutes de jeu les Montoy toujours en possession du ballon avec Serou Rabeni qui vient épauler son partenaire mais voilà Jérôme Thion qui ne s'est pas sorti de la zone plaqueur plaqué pénalité contre le Biarritz Olympique et Thibaut Duvalet qui réussit sa deuxième pénalité qui remet les sien à un petit point du BO 20ème minute de jeu les Biarritz qui investissent à nouveau le camp et plus précisément les 22 mètres du stade Montoy et la Dimitri Echili qui réclame une faute à M. Garcès M. Garcès qui l'est joué mais voilà on a gratté le ballon au sol Dimitri Echili dans une position plus que confortable pour un buteur de sa trempe mais qui passe 3 points supplémentaires 10 à 6 pour les Biarritz mais derrière on se met à la faute côté Biarritz Pic qui joue vite cette pénalité et on croyait que les Montoy allaient bénéficier de 10 mètres de plus mais non on laisse l'avantage les Montoy tuent en position du ballon avec Benyata Rayet qui va aller défier la défense Biarritz il n'a pas de soutien mais M. Garcès revient à l'avantage pénalité réussie par Thibaut Duvalet un 3 sur 3 et toujours la course poursuite des Montoy qui sont menés d'un petit point 9 à 10 mais derrière on se met une nouvelle fois à la faute du côté du Biarritz Olympique on a gratté le ballon sur les Thibaut Duvalet pour sa 4ème tentative et donc 4ème réussite qui redonne qui donne plus précisément la vote en Jossien 12 à 10 pour la première fois du match allez les Biarros passent approximative mais on conserve le ballon sous la pression de Vassili Bost Lacafia qui tant bien que mal réussit à conserver ce ballon mais voilà on a gratté le ballon du côté du stade Montoy Dimitri Iajvidi qui passe cette pénalité pour redonner l'avantage à son équipe et ce sera le score à la mi-temps 13 à 12 pour le Biarritz Olympique mais pour les Montoy et bien qui sont mis au supplice les Biarros qui ont dominé ce secteur de jeu qui ont eu un bon nombre de pénalités grâce à leur mêlée et bien reprennent 3 points d'avance par la botte de leur métronome Dimitri Iajvidi 16 à 12 allez Iajvidi qui ouvre pour Barak Barak avec Traille qui prend le centre du terrain à la percussion Dimitri Iajvidi au relais avec Jean-Pascal Barak qui à nouveau va défier cette défense montoise on joue petit bras mais on est efficace du côté du Biarritz Olympique et on se met à la faute voilà on a plongé du côté de la défense montoise Dimitri Iajvidi qui ne se fait pas prier pour rajouter 3 points supplémentaires et petit break un essai transformé d'avance pour le Biarritz Olympique à un quart d'heure de la fin là ça continue à jouer du côté du stade montoise avec quelques échauffouris au départ c'était Jérôme Thion et Vassili Bost carton jaune pour les deux joueurs et la double sanction pour Vassili Bost qui va sortir sur une commotion cérébrale sur le bout ce n'est pas dû à la bagarre mais un coup de genou involontaire au sol voilà qui fait sortir le joueur sur Sivière les deux équipes ont évolué à 14 contre 14 on a 72ème minute pénalité Claverie à 45 mètres le coup de pied qui passe entre les poteaux 4 points de retard seulement à 5 minutes de la fin et là les joueurs de Julien Tasté et du capitaine du stade Montoy vont jeter leur dernière force dans la bataille pourquoi pas créer un exploit Claverie à 55 mètres qui passe ce ballon entre les poteaux in extremis un petit point de retard pour Mont-de-Marsan mais malheureusement ça ne suffira pas maisme la cave là la cave